La traduction est une manière de dire ce qu'on a pu lire dans un texte, dans une autre langue. Donc de transposer, de transposer non pas mot à mot précisément, mais en se dégageant de la première langue, donc en se laissant aller en toute sorte. La bonne traduction suppose une capacité d'imagination, de se demander comment dans l'autre langue, l'autre monde linguistique, dire en quelque sorte la même chose. On en avait comme exigence, sinon ce ne serait pas une traduction, ce qui était... Donc ça, ça suppose ce que j'appellerais une visée intentionnelle, enfin un rapport en tout cas à ce qui cherchait à être dit dans la langue du départ. Donc voilà, ça c'est toute une question sur l'expérience de la traduction. Alors, un peu pour nuancer moi-même ce que j'ai mis en évidence avec la langue de bois et tout ce que j'ai pu dire, enfin l'ignification, je me suis à moi-même posé la question, puisque dans mes analyses, dans mes lectures, il y a Orwell, il y a la langue du bois, il y a... Voilà, avec l'idée que c'est une langue figée, que c'est une langue qui se fige en stéréotypes. Orwell a très bien décrit tout ça. Alors je m'adresse à moi-même une objection, et je me dis qu'en est-il de situation, par exemple, où des gens parlent en proverbe. Voilà, il y a des... j'ai dit certaines choses là-dessus, des milieux ruraux, des joutes de proverbes, hein, voilà. Donc ce ne sont que des stéréotypes, il n'y a pas d'invention linguistique, on ne forme pas des phrases, des phrases nouvelles. Alors est-ce qu'on serait dans une langue figée, dans une langue de bois ? Il me semble que non. Il me semble que les quelques composants de la langue que j'ai mis en évidence resteraient là, parce qu'on répond à une situation, on trouve un proverbe qui nomme, qui décrit telle ou telle situation. On s'adresse à quelqu'un d'autre, il y a le rapport à autrui qui est présent. Donc voilà, si vous voulez, j'essaye de me critiquer moi-même, de voir dans quelle mesure ce modèle, cette critique de la langue de bois, peut avoir une portée générale. Enfin voilà, et c'est donc un peu pour donner des éléments supplémentaires de cette dimension de jeu. Oui, donc je ferai juste une remarque, au revoir de cette langue de bois, je pense que la langue de bois, telle que moi, je l'ai connue quand j'étais jeune, quand on écoutait les butins que délivraient le Parti communiste français, par exemple, est extrêmement, extraordinairement créative. Ah ! C'est le contraire de ce qu'on peut dire, je veux dire, c'est pas du tout de même figé, c'est-à-dire que toute situation qui pouvait arriver, quelle que soit sa réalité, pouvait être saisie et reformulée, selon cette langue de bois, et elle avait un caractère extrêmement créatif. Et d'aucuns... Une élasticité ! Plus que une vraie créativité. Je me souviens aussi, il y a eu une étude célèbre sur... Bon, j'ai bougé, le docteur, il m'a échappé. Sur la langue des nazis, aussi détestable que fût cette langue, elle était, c'est une langue de création. Donc il faut... Je crois qu'il ne faut pas non plus confondre langue totalitaire et langue figée. Au contraire, les régimes totalitaires sont en général des régimes qui sont pour le changement, c'est-à-dire des régimes qui sont du côté de la modernité, qui sont des régimes révolutionnaires, tout ce que vous voulez. Et donc, en matière logistique, ce sont aussi en général des milieux qui sont très, très créatifs, comme sont tous les avant-garde. Du coup, je ne suis pas sûr que ce soit... C'est vraiment un sens de parler de la langue de bois comme une langue figée. Je dirais plutôt le contraire. C'est une langue qui fait part d'un grand dynamisme. Si on l'appelle langue de bois, ce n'est pas parce qu'elle est... Je ne sais pas, c'est un peu une métaphore. Je n'ai pas exploré l'origine de cette métaphore dans le langage populaire. Mais si on l'appelle comme ça, c'est bien parce que le bois, ça vit. Je dis que le bois, ça croit. Ce n'est pas une langue de pierre. Donc, ce n'est pas... Oui, mais n'oublions pas les manusiaires qui connaissent cette métaphore. Exactement. Donc, si on essaie de fouiller un peu la métaphore, je veux dire, c'est une langue qui apparaît, qui croît et effectivement, qui éventuellement se rigidifie. Mais je ne pense pas que l'essence même de cette langue soit la rigidification. C'est le décalage qui est entre elle et la réalité qui est intéressant. C'est sa créativité pour pouvoir justement décrire la réalité de façon très éloignée de la réalité. Et tout en faisant en sorte qu'il y a un certain nombre d'auditeurs, peut-être qu'il n'y a pas d'auditeurs dans le bois, il y en a, il y en a, il y a des militants du Parti communiste français. Moi, j'étais jeune, il y avait 33% des gens de France qui votaient pour le Parti communiste français et qui délétaient des paroles du Clos et de Marchais. de Georges Marchais, qui disait que le bilan est globalement positif en Union soviétique. Donc, je trouve que c'est une grande réassion verbal d'avoir pu décrire ce bilan globalement positif. Donc, du coup, je suis un peu édangé à l'autre pôle, celui des académiques, qui doivent défendre la langue que vous avez un peu restitué. On disait qu'il y a des académies d'un côté qui doivent défendre la langue et d'aller chercher des modèles. Et d'un autre côté, les gymnases. Je crois que l'image est très très belle. Mais voilà, l'académie, quand même, c'est quand même du côté des langues figées. Si ce n'est pas le modèle de figée des choses, je ne sais pas où est-ce qu'on ne peut pas passer le figé. Versus effectivement la rue. La norme, ce n'est pas le figement. Oui. La norme, enfin, on rappelle la norme. La norme, ce n'est pas le figement. Mais c'est le rôle de l'académie, ce n'est pas tant de dicter la norme que de la rappeler. Mais elle n'empêche pas les changements. Elle n'empêche pas les changements. Mais elle a en fait une vocation à les freiner. Il n'y a quand même pas de doute là-dessus. Elle a quand même une vocation à négocier, en quelque sorte, le rapport entre la tradition et ce qui se passe. Donc, je me demande si j'ai un peu un problème avec cette vision un peu irénique de la langue qui est la peau, qui est fonctionnellement sympathique. Pourquoi il n'y a pas d'ici ? Qui est cette langue, qui est s'ouverture à l'autre ? Bien sûr, ce n'est pas ce qu'est une tautologie. Je veux dire, la langue, ça sert à communiquer. Donc, ce qui est intéressant à la limite, c'est quand la langue ne sert plus à communiquer. C'est-à-dire que quand la langue sert à autre chose, on peut se poser des questions de ce point-là, mais lorsqu'on s'engage en décrire la langue comme ce... D'ailleurs, c'est ce que dit finalement un reprutier et tout ça. D'ailleurs, si je vous écoute bien, parce que c'est une tradition que je vois très bien, que je découvre à votre écoute, c'est bien ça. C'est-à-dire qu'il y a déjà la culture, les choses sont déjà là, donc il faut en fait communiquer quelque chose. À ce moment où le potentiel de différenciation est là, tout est en place, tout est en place et on passe à le savoir ensemble. On passe à l'actualité. Donc, la langue et ce rapport à l'autre, tradition, bien sûr, c'est presque une évidence. Je ne veux pas être trop... trop caricatural. Mais je me demande si c'est la vraie question de la langue. Dieu nous doit nous poser des langues. Comme d'ailleurs, la société magnifique française avait interdit, on se pose la question de la langue des langues. C'est un sage précaution. Très sage précaution. C'est comme quand même, on devrait s'interdire de se poser la question de la marche à pied ou de la bupédie. Je vais avoir un certain nombre de questions sur lesquelles, de toute façon, on ne peut faire que de la spéculation. C'est comme cette idée que vous avez évoquée, de la phénoménologie, que l'homme étant... qui est une idée de l'homme comme quelqu'un par défaut. Oui, oui, oui. Donc, toutes les spécificités de l'homme résulteraient de ses incapacités ailleurs. Ses incapacités comme espèces naturelles à se défendre, à se défendre. Bon, tout ça, c'est très joli, mais c'est une sorte de version moderne de la biologie. Si j'ai eu de choses à m'exprimer ici... Oui, enfin, merci pour ce décalage par rapport à ce que j'ai dit et la créativité, etc. Mais, évidemment, il faut voir les choses autrement. C'est des actes créateurs, oui, mais enfin, qui s'imposent, qui sont tels que chacun est appelé, obligé à parler la même langue. Donc, c'est tout même ça aussi. Puisque c'est une langue aussi qui, effectivement, qui fait appel aux ressources créatrices de la langue pour nommer la réalité autrement ou pour ne pas nommer la réalité. Donc, il y a aussi toute la dimension dont je ne parle pas ici, qui est celle du mensonge. Et dans ce moment, dans les sens même du langage, dans ce décalage premier par rapport à la réalité, ce hiatus, il y a la capacité de mentir. Donc, au fond, le... Vous avez tout à fait raison. C'est probablement quelque chose... Dans la langue de bois, il y a de façon inhérente, il y a cette capacité de mensonge. C'est peut-être même cette capacité de mensonge qui est, au fond, le vrai mystère de la langue. Comment la langue peut dire des choses qui ne sont pas rues. Voilà. Elle peut dire ce qui est, mais elle peut dire aussi ce qui ne parle. Et je pense... Et ça, ça fait partie, si vous voulez, de ma conception fondamentale qui est la liberté. Donc, l'idée des libertés, j'appelais ça contingence, liberté. Mais c'est liberté pour le bien comme pour le mal. Et donc, avec un risque. Donc, je pense que, dans ma conception, il y a cette capacité de mentir, ce risque de mentir qu'on ne peut combattre que par d'autres paroles, dans une situation politique, selon moi. Mais non pas, je récuserai complètement, comme totalitaire, précisément, tout projet consistant à dire élaborons une langue dans laquelle la possibilité même de mentir n'existerait pas. C'est là. Voilà. Ça, c'est peut-être une meilleure définition de la menace totalitaire, si vous voulez, que je porterai. voilà. Alors, il y a avec cette phase, enfin, le Swift, enfin, le grand, les voyages de Gulliver, avec le... Donc, comment s'appelle-t-il, Vincent Gulliver, qui se retrouve dans le monde des chevaux parfaits, vertueux, etc., et qui ne comprennent pas le fait même qu'on puisse mentir, de dire la chose qui n'est pas, the thing which is not. Voilà. Donc, mais c'est les animaux vertueux, c'est une espèce d'utopie totalitaire. Voilà. Donc, je pense que, effectivement, c'est... la capacité de mentir est constitutive du langage, même si, je pense que, il y a aussi la visée de vérité, mais sans cette capacité de mentir, voilà. Merci, dans tout cas, madame, pour cette précision. si vous me permettez que je me donne la parole, parce que je veux vraiment dire sur votre échange, et c'est vrai que peut-être que vous ne choisissez pas bien le terme et l'angle de loi, parce que, effectivement, tu prends un très bon exemple du Parti communiste français, c'est un phénomène d'ailleurs qui a été très bien décrit par Arthur Kessler, et comment le Parti communiste, quand il était dans l'opposition dans d'autres pays, les capacités qu'il avait, et la rhétorique très particulière qu'il avait de convaincre, d'expliquer tout ce qui était possible, comme il pouvait expliquer à l'extérieur ce qui arrivait devenue ou soviétique et qui paraissait atroce et qu'il avait cette capacité. mais ça, c'est une chose. La langue totalitaire, c'est peut-être autre chose. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a quelque chose que peut-être tout le monde ne sait pas, mais par exemple, Staline ne parlait pas un très bon russe. Il faisait des fautes et il n'aimait pas certainement parce qu'il ne saisissait pas toujours la subtilité de la langue russe. À certains moments, par exemple, il était devenu d'usage quand Staline utilisait une formule assez fautive en russe, que ça a été repris par le bol de bureau et partout, dans les régions de partie, c'était devenu une expression de la langue et c'était ça et ça changeait. Et d'ailleurs, de façon assez intéressante, jusqu'à les anthropos, depuis Grubatsov, aucun premier secrétaire du parti soviétique ne maniait très bien le russe. Khrushchev faisait des fautes en russe, parlait une langue qui n'était pas toujours très juste et il n'a fallu un dropos, et surtout un dropos qui était il n'y a pas très longtemps, surtout un dropos pour qu'on retrouve quelqu'un qui parlait en russe. Et je vous donnerai et en fait, les usages de la langue, la façon dont on choisit les expressions en russe, on a parlé de proverbes. C'était quelque chose de très dangereux d'utiliser le proverbe, parce que, Aminance le dit, parce que précisément, un proverbe, il y a une espèce de compacité symbolique derrière, non maîtrisable. Alors c'était dangereux, c'était glissant, c'était jamais interdit, mais quiconque utilisait le proverbe pouvait à tout moment se faire accuser d'avoir une mentalité petite bourgeois, une mentalité de coulac, etc. Donc il valait mieux de ne pas utiliser le proverbe. C'était d'ailleurs très étonnant qu'on ne parle pas de Staline, puisque dans un discours utilisait le proverbe. Tout le monde riait. En raison de la polysémie du proverbe, c'est ça. Oui. En raison de la ouverture totale et de proverbe. De la polysémie, enfin, oui, alors donc, ce qui veut dire que, c'est un élément qui permet de préciser les choses, il fallait être aussi univoc que possible. Et voilà, si vous permettez de continuer, et donc, il y avait un certain choix de langue. Il ne fallait pas parler trop bien. Il fallait parler une langue simple, précise, et quelqu'un qui s'exprimait bien. On soupçonnait quand même de visée cosmopolite et de bourgeois. Et donc, il y avait une dérive véritable de langue. Il ne faut pas oublier que, s'il est vrai ce que tu dis sur le Parti communiste français, et d'autres parties communistes.